Pourquoi on va tirer ? On va tirer parce que l'adversaire n'a pas été très près et je n'ai pas assez de place pour pouvoir gagner le point, donc je vais tirer pour faire de la place. Donc on a deux variantes, soit je tire plein fer ou soit je tire de rafle. Je vais vous montrer. Voilà, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que le tir au fer. Le but c'est de tomber en plein centre de la boule, avoir une bonne position et trouver le bon style. Alors on tire plein fer dans des terrains difficiles, comme du gravillon, du goudron, des terrains très humides. Et aussi dans cette configuration-là, où on doit sauter la boule blanche pour taper la boule noire. Donc le tir de rafle, ça doit être le tir le plus facile à réaliser. Il faut que le terrain soit lisse, sable noeud et évidemment qu'il n'y ait pas d'obstacle devant. Je vais vous montrer. Mon adversaire a très bien pointé. Et je me retrouve en difficulté puisqu'il a gagné par terre. Donc la solution pour s'en sortir, c'est de taper le bouchon. Donc je vais essayer de taper le bouchon pour pouvoir refaire une main et espérer gagner la partie par la suite. Je vous donne une petite astuce que je faisais tous les soirs. Je me lançais des petits défis et tant que mes défis n'étaient pas réalisés, je ne rentrais pas manger à la maison. Donc soit je tapais 4 ou 5 boules de rang ou je mettais 3 ou 4 boules de rang dans un cercle. Tant que ce n'était pas fait, je ne rentrais pas. Donc voilà, je continue à m'entraîner jusqu'à ce que j'y arrive. Restez fidèles au but, tenez-vous à carreau, un point c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada